Tu n'es pas un ancien conquérant vainqueur ? Puisque Jésus a tout pris, pour qu'il t'a tout donné. Donc, tout problème, tu dois aller de la croix pour aller. De la croix, la grâce coule comme un fleuve. Et ça, ne part pas lutter sans la croix. Il n'y a pas de lutte sans la croix. C'est le cantique, là. C'est pourquoi je dis, comme les jeunes connaissent ça un peu, ils sont là, ça va permettre d'aller de l'avant. Voilà, une fois de plus encore, nous remercions tous ceux qui ont participé à CICV, CICV 2024. Depuis le mercredi soir jusqu'à maintenant, nous rendons grâce à tous les pasteurs qui ont laissé vraiment leurs tâches quotidiennes de pasteurs pour venir s'asseoir là. Certains sont venus des États-Unis, du Canada, de France, de Suisse, de RDC, de plusieurs endroits. Ok. Ghana et tout. Donc, nous les bénissons. Et nous croyons que le Seigneur, dans sa grâce, va continuer à vous renouveler. Et parce que ce n'est pas facile de s'asseoir pendant des heures et des heures, pour subir la pression. En tout cas, nous remercions aussi des frères, des sœurs, d'autres dénominations fraternelles qui ont pris part à cela. C'est pour le corps du Christ. Il n'y a pas de dénomination dans la guerre spirituelle. Donc, il y a le fait que nous nous donnons la main d'association et que nous travaillons ensemble. Donc, nous avons vu le conquérant vainqueur et le combat spirituel. Nous avons vu son identité. Le conquérant est différent du champion. Le champion qui décide de devenir champion en s'engageant dans la boxe ou dans le cyclisme ou dans le football. Et c'est avec beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'efforts, qu'il arrive à être champion du monde. Mais il sera champion du monde peut-être deux ou trois ans. Il y a quelqu'un d'autre qui va sortir, qui va le vaincre un jour. C'est pourquoi on parle d'anciens champions. Anciens champions de boxe, anciens champions de cyclisme, anciens champions de football. Ok. Mais il n'y a pas d'anciens conquérants. Jamais. Le conquérant part sur la base de victoire. Le conquérant part sur le cri. Quand Jésus a dit tout est accompli, c'est de ça que le conquérant va sortir. Maintenant, le conquérant apprend des stratégies et des tactiques pour dominer son adversaire. Et c'est ça qui est difficile parfois pour les gens. Gagner la guerre peut être facile, mais maintenir la paix avec l'ennemi qui est là, il faut jouer. Donc c'est ça que les chrétiens ne comprennent pas. Dieu n'a pas d'être en guerre permanente. Vous pouvez être en guerre permanente, vous allez vous épuiser. Jésus a vaincu. Il dit, j'ai vaincu. J'ai détruit les œuvres de ténèbres. Il dit, à cause de ça maintenant, entrez dans ma victoire. Et même dans toutes ces choses que vous voyez là, vous êtes déjà plus que vainqueurs. Il n'a pas dit de lutter pour être vainqueurs. Jésus ne vous a jamais proposé ça. Il dit, vous êtes déjà plus que vainqueurs. Et à cause de ça, voici les armes. Il y a les armes offensives, défensives. Il y a les armes naturelles. Il y a les armes spirituelles. Et les deux vont parallèles. Le naturel et le surnaturel sont parallèles. Oui, quand tu es devenu chrétien, tu as été rempli du Saint-Esprit. Et Dieu t'a placé comme un témoin spécial. Il dit, va dans le monde. Prêche la bonne nouvelle à toute la création. Donc, assujettissez ces gens-là. Guérissez les malades. Chassez les démons. Donc, tout ça, c'est une partie de la guerre spirituelle, simplement, donc, du ministère de témoins. Et ton ennemi, dans ce combat-là, n'est pas directement Satan ni les démons. Ce sont tes pensées. Deux quarantaines disent quoi ? Deux quarantaines disent quoi ? Deux quarantaines disent quoi ? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu vois, mon frère, nos armes ne sont pas des armes charnelles. Non, le combat n'est pas un combat qui vient des ennemis. Ça vient des forteresses de raisonnement et qui font du mal à ton cœur. Et tu te combats toi-même. Mais la deuxième étape, là, Dieu nous montre qu'il y a une guerre terrestre. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu 28, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et le chrétien, étant le corps de Christ, doit avoir la victoire dans ses deux dimensions. Sur la terre, tu vas au nom de Jésus. Tu chasses les démons. Tu fais des miracles. Tu fais des choses extraordinaires. Mais tu ne te rends pas compte. À un moment donné, dans ta famille, ça ne va pas. Quand tu chasses les démons, tu viens, tu as des problèmes. Des problèmes familiaux. Des problèmes professionnels. Des problèmes spirituels. Et tu jeûnes, tu jeûnes, tu jeûnes. Le jeûne est une arme. Mais elle est parmi d'autres armes que tu dois utiliser. Et en ce moment, tu vas découvrir un jour, en lisant dans Ephésiens 6, à partir du verset 18, tu vas découvrir qu'il y a une catégorie d'ennemis que tu n'as jamais connue. Mais que tu as cité comme ça, Satan, démons, diables, tu ne le connais pas. Qu'est-ce qui va se passer ? Il rentre en jeu. Et la Bible dit ici, en particulier le verset, il dit, « Pour gagner ce combat-là, ce combat de cette dimension surnaturelle, premièrement, on l'a vu hier, fortifie-toi. Un dynamo, un dynamo toi. En toi, en Christ, dans le Seigneur lui-même. Je suis rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas de problème. J'ai l'omption. J'ai le revêtement. J'ai les dons spirituels. J'ai le nom de Jésus. J'ai l'autorité de Jésus. Un, mais je ne peux pas gagner la victoire. Ici, les mots disent quoi ? Fortifiez-vous. C'est un combat corps à corps. C'est un combat de ruse. Il vient pour voler. On ne peut pas lutter avec le voleur. On ne le voit pas. Le voleur a tissé des stratégies pour entrer dans ta maison. Les armes, l'omption ne peut rien contre le voleur. La puissance ne peut rien contre le voleur. Le voleur ne vient pas avec la puissance. Le voleur vient avec la ruse. Le voleur vient pour voler. Tu peux être assis dans ton salon et le voleur a volé tout ton argent dans ta chambre à coucher. Alors, tu vas faire quoi ? Si tu ne connais pas ces armes-là, tu vas faire quoi ? C'est ça qu'on a abordé. Et en ce moment-là, comme il vient, Dieu étant intelligent, maintenant il t'a donné des armes. Comme tu n'aimes pas, tu ne connais pas ces armes-là. Tu aimes ce que tu veux là ? C'est power ! Onction ! Au nom de Jésus, tu aimes ça. L'instant, Satan travaille derrière toi. Jusqu'au jour où tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas voir que le combat te crée des problèmes. Toi, tu ne peux pas chasser des démons. Quand tu viens à la maison, tu viens trouver des problèmes. Des problèmes. Tu ne peux pas dire au nom de Jésus ? On ne cherche jamais des problèmes au nom de Jésus ? Tu as déjà chassé un problème, il s'appelle comment ? Dis-moi, tu as déjà chassé un problème au nom de Jésus ? Lève-toi et dis-moi un peu ça. Parfois, tu te réveilles le matin fâché. Est-ce que tu t'es fâché quelqu'un la nuit ? Mais pourtant, tu t'es réveillé le matin, tu es fâché tout seul. C'est ça qu'on parle ici. Il dit, fortifiez-vous. Attachez-vous. Comme le cèpe et le sarment. Que ta force la dépende parce qu'il est en toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Fortifiez-vous. Andunamo. Andunamo, vous dans le Seigneur. Deuxième mot, mais c'est malheureusement en français on dit par sa force. Toujours dans le grec. Le premier mot, Andunamo, la dynamite. Deuxième mot, force ici. Kratos. Kratos, une puissance dynamique. Une puissance qui opère dans l'atmosphère. Quand tu arrives quelque part. Quand tu mets les pieds. Les rues de Satan sont là. Tu sens, tu sais. Tu as la révélation. Tu sais qui tu es. Et c'est ça le Kratos. Mon frère, ma soeur. Tu continues. Et c'est la force toute puissante. Les chiots. Donc tu vois les trois éléments. Les trois dimensions. Ils sont là. Quand tu as ça maintenant. Tu commences le combat personnel là. Avec Christ. Or, l'onction là. Toi, tu as l'onction ici. Tu oublies, tu laisses Christ ici. Ça fonctionne. C'est le nom de Jésus. Mais ce combat là. Fortifie-toi dans lui. C'est de soi conscient. Qu'il est en toi. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Il est en toi. Et ce n'est pas Galate 2.20. Ce n'est pas toi qui vis. C'est lui qui vit. Philippiens 4.1. Je puis tout par Christ. Qui est à moi. Ça c'est le secret. C'est le secret. Parce que pourquoi ? Pour faire quoi ? Fortifiez-vous. Quel est le but ? On me dit de me fortifier. Pourquoi ? Regarde la suite là. Parce que mon frère. Quand je suis fortifié. C'est pas fini. On dit revêtez-vous. Écoute le mot. Fortifie-toi. Intérieur. Rêvez-toi. Ça c'est extérieur. De quoi ? De toutes les armes de Dieu. Ah ? Je suis un évangéliste. Les gens sont guéris. Mais je ne me suis pas revêtu. Tout le temps j'ai des problèmes. Tu n'es pas revêtu. Tu n'es pas revêtu. Tu n'es pas fortifié. Tu n'es pas revêtu. Avec les armes de Dieu. Il dit tout ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Tu dois savoir quel est le pourquoi. Si tu ne connais pas le pourquoi. Le how. Le how. Le comment. Le pourquoi. Parce que. Si tu ne connais pas ces mots-là. Tu ne vas pas aller loin. Pourquoi. Afin. De pouvoir te dire ferme. Contre. Les rues du diable. Que tu ne vois pas. Tu ne les vois pas. Satan ne vient pas à des rues comme ça. Non. Il t'a dit hier. Un commando. Il a un fusil. Il peut trouver des ennemis. Il tue les dix ennemis. Il est content. Il prend son fusil. Il met comme ça. Il est content. Il a tué dix adversaires. Mais. L'adversaire. Sachant que. Il peut les tuer. A travailler le terrain. Il a mis des mines. Ce commando prend son fusil. Il est content. D'avoir tué dix ennemis. Mais un seul pas. Il fait comme ça. La bombe saute avec lui. Il a perdu la guerre. C'est ça les rues du diable. C'est pourquoi parfois. Sur notre terrain. On entend des choses comme ça. Mais pourtant. Pourtant il est brave. Il y a une rue ce qu'il a amené. Contre les rues du diable. Afin de tenir contre les rues. Il faut bien comprendre ça. Il ne faut pas vous lever. On ne peut pas aller. Vrou, 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 vrou. Non. Ce n'est pas ça. Il faut bien comprendre ça. Les rues du diable. Et mais. Regarde. Maintenant. Regarde bien la dimension. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre qui ? On te dit maintenant. Dans ce combat de deuxième invention. On te dit quels sont tes ennemis. Ce ne sont pas tes propres pensées. Ce n'est pas ton âme. Non. Il y a un ennemi au dehors. Il ne peut rien contre toi. Mais il va utiliser des ruses. Et il est classé en régiment. Régiment et bataillon. Première bataillon. Domination. Ça c'est les petits démons qui te harassent. Qui te créent des problèmes. Ça c'est la domination. Les sous-préfets. Après. Les autorités. Les autorités. Les autorités. Bon. Contre les princes maintenant. Comprends. De ce monde de quoi ? De ténèbres. Quatrième position. Les esprits méchants. Dans les lieux célestes. Mais toi tu as peur. N'aie pas peur. Ce n'est pas que tu es ignorant. Si Satan a ça. Si Satan a ça. Dieu a ça avant lui. Dieu a la réponse avant lui. Ah donc les démons sont contents. Satan est fort. Dieu dit. Il prend un petit enfant. Petit enfant. Il vient là. Il est sauvé. Hein. Il ne le remplit du Saint-Esprit. Il dit. Il dit. Tu vas combattre le combat. Il dit. Il part. Il fait. Des exploits. Il chasse les démons. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Mais lui il a trop de problèmes. Trop de problèmes. Trop de problèmes. C'est ça David. Il a eu des victoires partout. Mais il avait des problèmes dans sa famille. Problèmes partout. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Parce qu'il n'a pas découvert rapidement les armes que Dieu lui a données. Et il ne pouvait même pas les découvrir parce qu'en leur temps personne n'était né de nouveau. Mais par contre nous nous sommes nés de nouveau. Qu'est-ce qu'on va découvrir ? Quand j'ai lutté comme ça 3 ans, 5 ans. Je chate. Je suis découragé. Seigneur je guéris les malades. Je chate les démons. Mais ça ne va pas chez moi. Tout le temps j'ai des problèmes. Mais un ignorant. J'ai dit que mon peuple est détruit par manque de connaissance. Si il y a un combat. Tu dois savoir à savoir qui est ton ennemi. C'est pourquoi quand il y a des gens qui posent des bombes, on cherche tout. Des enquêtes pour chercher à savoir. As-tu cherché pour savoir ? Et je découvre là que domination, autorité. Donc je dis, ah, il y a un bon ? Ah, ça aussi ça existe ? Oui. Ah mais comment je veux faire ? Il dit, l'onction là, que tu pourras chasser les démons là. Ça ne peut rien faire contre ceci là. C'est une organisation. Il faut que tu aies la même organisation. Tu découvres ça dans mon royaume. Ah bon, il y a ça dans ton royaume ? Il y a ces noms là ? Ah, moi je n'ai pas vu hein. Et dis mon enfant, on va étudier. Ouvre ta Bible. Va dans Ephésiens 2, 5 et 6. Ephésiens 2 et 6. Ephésiens 2 et 6. 5 et 6 du moins. Ephésiens 2, 5 et 6. Va là-bas. Alors, tu lis ce jour-là. Tu dis mais, tu lis, tu dis, nous qui étions morts par nos offenses. Il parle de qui ? Il parle de moi. Ah bon ? Nous qui étions morts par nos offenses. Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Alléluia. Donc, mais ce n'est pas fini. Dieu me dit, continue. Quand tu étais sauvé, qu'est-ce qu'il a fait ? Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ah ! Le mot apparaît. Quelle expression ? Les lieux célestes. J'ai vu ça où ? J'ai vu ça où ? Ah ! J'ai vu ça dans Ephésiens 6. Quand j'ai étudié l'autre jour-là, quand j'ai essayé la solution, on m'a dit que l'ennemi est organisé. Ephésiens 6-là. Donc, domination, autorité. Et je crois que le technicien, il est très intelligent. Il est très intelligent. Il va aller là-bas. Il va aller là-bas. Il va aller là-bas. Il va aller. Non, il va aller. Attends. Il va voir. Il est très intelligent. Donc, au-dessus de quoi ? Donc, des dominations, des autorités, des principautés. Et les princes de ce monde de ténèbres. Et les esprits méchants dans les lieux célestes. Ah ! Ah ! Je m'assois. Je prends mon bic. L'ennemi. Voilà son organisation. Domination. Autorité. Donc, prince. Esprit des méchants dans les lieux célestes. Je souligne les lieux célestes. C'est comme ça qu'on étudie la Bible. On ne fait pas la lecture de la Bible. On médite la Bible. On a la révélation de la Bible. Esprit dans les lieux célestes. Je souligne ça. Ça dans l'ennemi. L'ennemi opère contre moi. La terre. Par la terre là. L'onction. Au nom de Jésus. Il est balayé. Dans les lieux célestes. Je ne sais pas comment faire. Est-ce que je suis là-bas ? L'ennemi est là-bas. Mais si l'ennemi est là-bas. Et que moi, je suis à terre. Il va me dominer. Mais je découvre là. Dans Ephésiens 2 maintenant. Que j'ai été ressuscité. Et Dieu m'a ressuscité. Et m'a fait asseoir. Où ? Je vais découvrir dans Ephésiens 1. Ephésiens 1 verset 20. Je vais découvrir quoi ? Que Dieu qui a ressuscité Christ. Par sa puissance là. Il l'a fait asseoir à sa droite. Dans les lieux célestes. Donc Christ est dans les lieux célestes. À côté du Père. Et moi. Il m'a ressuscité. Il m'a mis. Avec Christ. Dans les lieux célestes. Je suis à égalité avec Satan. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'il est dans les lieux célestes. Je suis dans les lieux célestes. Mais regarde maintenant ma position. Lieux célestes. Lieux célestes. Mais il y a quelque chose. Je me trouve où ? Avec Christ. Je vois un mot. Au-dessus. Mon lieu célestes est supérieur à celui de Satan. Au-dessus de toute forme de domination. Chez Satan on dit les dominations. Chez toi on dit toute domination. Toute autorité. Les mêmes choses tu les trouves avec Satan. Toute puissance. Toute dignité. Tout nom. Tout nom qu'on peut prononcer. Tu es au-dessus de ce nom-là. Le nom pauvreté. Ce n'est pas un nom non ? Pauvreté. Toi tu es au-dessus de quoi ? Tu es au-dessus. Défaite. Ce n'est pas un nom. Toi tu es où ? Et toi tu n'es pas rejeuné. Tu n'es pas rejeuné pour chercher quoi ? Est-ce qu'on trouve défaite dans le jeûne ? Toi tu vas aller rejeuner et puis tu vas sortir avec victoire. Eh ? Il y a victoire dans le jeûne ? Comment tu pars rejeuné là ? C'est déjà en toi ? On va aller rejeuner. On va aller rejeuner. Misérable. Arrête. T'es la victoire. T'es la victoire. T'es la victoire. Au-dessus de tout. De tout nom. Qui se peut nommer. Aujourd'hui. Et demain. Il a tout mis sous ses pieds. Et les gars, lis si tu avais lu. Il a tout mis sous ses pieds. Tout sous ses pieds. Les pieds. Les pieds. Jésus est quoi ? Les pieds font partie de quoi ? Même si tu es... Même sous... Même si tu es pieds. Hein ? Tu es au-dessus de qui ? Même si tu es pieds. Dans le corps là. Tu es au-dessus de qui ? Ton orgueil veut que tu sois boyau. Pourquoi vous voulez être tout le temps en haut ? Ça te suffit d'être en bas. Même ni si on a beau connaître. Il n'y a rien. Ça ne fait rien. Même si tu mets ton pied à rendre en caca. Ton pied cacaté là est au-dessus de Satan. Il met sa souris. Il n'a qu'à sentir. Il y a le sang. Il est sous mes pieds. Il est sous mes pieds. Il est sous mes pieds. Satan est sous mes pieds. Alléluia ! Il provoque des toutefens. Il est sous mes pieds. Il a une des douacs. Certes pour des outperformes nous. Il est sous mes pieds. Il du danspest contre les... Il nous devait voir les milliers... 进y verser les thankinges et il vautes. Il veut dire all Giant出來 toutefens. Oh, tu as proverb puits... Toutefens, il saitaw pas. Alléluia Alléluia Il n'y a pas de langue Il y a causé avec quelqu'un Il était en train de causer Quand toi tu lèves seulement, tu fermes les yeux Le Saint-Esprit parle comme ça Le Saint-Esprit parle comme un sourmier Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit t'a donné ta langue Tu parles français Tu parles morée Et quand c'est lui qui doit te parler C'est Sula C'est Sula Tu es Sula On prend la parole de Dieu On est libres là Ça fait 50 ans que je suis là-dedans 50 ans que j'ai fait le tour du monde J'ai visité tout Des palais, toutes sortes de choses 50 ans là Là Tu comprends ? De l'Afrique du Sud au Maroc De l'Algérie en utopie De RDC au Brésil De RDC au Brésil C'est quand je ne sais pas des fois écouter Ce n'est pas 20 ans, c'est 50 ans Tu comprends ? Tu comprends ? Alors Il a été dépouillé ? Il a été dépouillé ? Il a été dépouillé, non ? Il a été dépouillé, non ? Ou bien, tu ne connais pas Colossien 2, 15 ? Colossien 2, 15 Et dès qu'il l'a dépouillé Puis à la croix du calvaire Il a livré un spectacle Livré un spectacle Dans l'Apocalypse 12, 11 Il a dit quoi ? Nous l'avons vaincu par Le sang de l'agneau Par la parole notre Ce que Jésus a fait Tu as la parole Tu as peur pour quoi ? De toute manière Si vous luttez Il te fait tomber Une fois Tu te relèves, non ? Même cette fois Tu te relèves Quand il a fini Cette septième fois-là Est-ce qu'il peut te vaincre Ou huitième fois ? Dieu lui a permis Cette fois, non ? Huitième fois C'est fini pour lui Tu dis Satan, c'est fini Regarde-moi Tu ne me verras plus ici C'est terminé pour toi Oui ou non ? Il faut parler à Satan Pourquoi vous lui laissez parler ? Tous les jours Satan m'a dit Toi, tu es le secrétaire Particulier de Satan Toi, tu travailles dans le bureau de Satan Ma fille C'est toi qui prends le courrier de Satan Introduit Pourquoi ne me parle pas de Satan ? Je ne parle pas de Satan Je n'ai rien à faire avec lui Tu as peur là Tu as dormi hier Satan est venu te serrer le col Satan est venu te gifler Pourquoi tu as peur ? Ta tête Vous me regardez comme ça là Depuis que tu vis là Même quand Même quand Tu mangeais des choses bizarres là Satan a pu te détruire Mais pourquoi aujourd'hui Tu développes la pensée Que Satan est là Satan est là Il est là où ? Incrédule Incrédule Jésus disait à ces gens incrédures Donc Si on résume là déjà Il n'y a pas de problème Je vais te donner tout juste Un cours Mais ça comme je l'ai dit Simple Puis On va prier On va partir Parce que les passeurs Demain ils ont des cultes partout Donc si tu retiens ça Tu dois quitter Cette conférence là Avec la certitude Que Tu es au dessus de l'ennemi Que c'est un ennemi vaincu Qu'il n'a aucun pouvoir Mais il peut te déranger C'est ça que vous ne voulez pas là Vous ne voulez pas qu'il vous dérange Mais c'est normal On met les voleurs en prison Mais chaque nuit les voleurs dérangent les gens Je ne sais pas Mais ce que vous acceptez naturellement Vous ne voulez pas accepter spirituellement Mais on n'a pas dit Il dit qu'il y a le rôle Cherchant qui détruire Qui détruire Alors Donc ce soir nous allons voir simplement Un truc simple Il faut écouter ce que je dis là Tu vois La vie chrétienne est simple Quand tu es simple Mais si tu veux compliquer ça Tu vas te rendre Tu vas te créer des problèmes Alors ce soir notre titre Après le résumé là Notre titre ce soir Qu'il te soit fait selon ta foi Qu'il te soit fait Selon ta foi toi Pendant le mois d'octobre Nous avons J'ai mis quand j'ai dit C'est le mois de La pratique même Novembre là C'est le même mois On n'a pas changé de mot De thème Thème aussi Novembre aussi C'est le même thème Peut-être Cyril Il faut mettre ça sur le novembre Il faut mettre le thème aussi De novembre Pour qu'il voit Parce qu'on n'a pas eu le temps De l'annoncer C'est le même thème Que octobre Donc voilà Le mois de novembre Moins de l'église Conquérante Par la pratique De Matthieu 28 Et de Marc C'est toujours On a pris ces deux mois Octobre et novembre Parce qu'on a vu Que cela a aidé Beaucoup de gens Et la question fondamentale Doctobre c'était quoi Qui Qui Va croire ça Et qui Va Donc ensuite Reconnaître Le bras de l'éternel Mais si tu regardes Ici là Pour novembre Là Toujours dans ça Qu'il te soit fait Selon ta foi Tu te prends Esaïe 53 1 Là qu'on a vu Faut bien écouter Vous dites Vous croyez Esaïe 53 Parle à un croyant Ce n'est pas un pas un On dit au croyant Écoute moi très bien Tu as des problèmes non ? C'est quoi La solution pratique Que Dieu va te montrer là Dans ta pensée là Ce n'est pas bien On te demande maintenant Qui a cru A ce qui nous était annoncé Parce que la solution de Dieu N'est pas une solution Belle aux yeux des gens Esaïe 52 Esaïe 53 Jésus a paru Comme un monstre Et on te dit Quelle est la solution A ton problème là C'est ce monstre là C'est pourquoi Esaïe dit Qui a cru ? On parle du croyant Le croyant qui dit Qu'il croit en Jésus Il croit en Jésus Mais quand on le présente Il ne croit pas Si c'est faux C'est la plupart De vos problèmes C'est ça Vous dites Vous croyez Vous pouvez prier Vous sortez Vous ne croyez pas Ne croyez pas Je parle de vos problèmes De vos problèmes personnels Vous ne croyez pas C'est facile de croire De chasser les démons Tant qu'on est en train De lutter Dieu dit Voilà la solution Ça là C'est la solution De Dieu comme ça C'est pourquoi Tous les mois d'octobre là J'ai fait précis Ça par les jeunes Par les jeunes Pour que les gens Aient confiance Les gens croient Qu'il faut vieillir Tordus Vous pourrez croire Être un croire Et puis ensuite Qui a reconnu Le bras de l'éternel Qui a reconnu La plupart des évangiles Qui se promènent Vagabond à Ouagadou Ils auraient dû être là Pour m'écouter Pour tromper les gens Tout le temps L'argent Allez Have a good night Ok Je les ai fait venir Et c'est prêt Pour que vous les voyez Voilà Merci Tu vois Tu comprends Tu sais Qui a reconnu On dit Qui a cru Qui a reconnu Reconnaître là C'est par rapport A quelque chose Qui a été fait Ils ont reconnu Ils ont regardé Mais est-ce qu'ils vont Les reconnaître Non Par contre On parle de la croix là J'ai déjà été crucifié Je te pose la question Si je pose la question A beaucoup d'entre vous Qui a crucifié Jésus Vous avez dit tous C'est les Romains Mensonge Avant que Jésus N'ait été crucifié Qu'est-ce que Esaïe avait la vérité Non Les Romains Ont été simplement Le bras méchant Pour prendre des pointes Pour crucifier Crucifier C'est pas des pointes Non Déjà On te dit Dans le livre Que L'Agnon a été Immolée Dès la fondation Du monde Ça n'a rien à voir Le monde n'était pas créé L'Agnon était déjà Immolée Prédicateur Basez-vous sur Des choses Des faits de Dieu Avant même Avant même Que le monde A été créé La crucifixion A eu lieu Et avant Que la crucifixion N'ait lieu A Jérusalem Esaïe a vu Bon Esaïe Regardons Esaïe 53 Regardons Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit ici Verset 4 Cependant Ce sont nos souffrances Qu'il a apporté C'est de nos douleurs Qu'il s'est chargé Et nous l'avons considéré Comme puni Frappé des yeux Et humilié Donc tu vois On continue Si on continue Et qu'est-ce qu'il a dit ici Alors on va sauter Pour que tu comprennes ça Et on va aller au verset 10 Il a plu à l'éternel De le briser par la souffrance Est-ce qu'on a dit Il a plu à Satan ici C'est Satan qui a brégé Jésus Il faut voir ce qui se passe Dans l'éternité Ce qui vient de l'éternité C'est ça la vérité Quand on rentre dans le monde naturel Le monde naturel change À quoi des pensées des gens Ce qui est pur là Dans le monde naturel là Nos pensées Nos traditions Notre culture Modifient ce que Dieu a dit Et c'est ça que des écoles publiques Chaque école publique Modifie la croix Parce que celui qui est là Qui enseigne là Lui ne croit pas la croix Il va communiquer la croix La croix la commune Le succès d'un chrétien Depend de son pasteur Et ton pasteur est incrédule Il n'y aura jamais Une église de croyants Jamais Jamais Donc tu vois C'est pour qu'on dit maintenant On te dit qu'il a été crucifié Bon Supposons même que tu crois C'est les Romains J'ai donné raison là-bas Prenons ça Comme tu aimes avoir raison Là un peu Raison Ouais Papa C'est les Romains Ok d'accord Les Romains Très bien Apothéissé Tu ne t'es pas né Et on te dit Que Tes péchés ont été placés sur Jésus Quelqu'un qui n'est pas né Et ses péchés sont placés Si tes péchés sont placés sur Jésus Tu peux placer aujourd'hui C'est trop tard pour toi Oui ou non Pas seul Je vous défie Vous êtes dans l'obscurité Les pasteurs d'école biblique là Il faut qu'ils ouvrent leurs yeux Vous racontez des histoires aux gens D'école biblique D'école biblique vous formez Avant que Jésus ne devienne physique là Il était déjà mort comme un yo Est-ce qu'il y a la mort au ciel ? Alors c'est Satan qui l'a tué au ciel Vous ne connaissez pas ? Elle a mort L'agneau a été immolé au ciel Si tu ne connais pas ce secret là Tu vas lui enseigner l'oeuvre de la croix C'est pourquoi quand on me dit L'oeuvre a accompli le Christ Même cela tu ne crois pas Non seulement il a été crucifié parfaitement Maintenant On le descend Au lieu de le descendre crucifié On le descend comme un bébé L'affaire est mélangée On me dit qu'il a été crucifié au ciel On l'amène sur la terre comme un bébé Comment tu peux lier quelqu'un qui a été immolé au ciel L'agneau comme un agneau Et qui est venu sur la terre comme un bébé Tu n'as pas la révélation Tu n'as pas la révélation Et puis il est venu comme sauveur On l'attend 30 ans Il est mélangé Votre affaire n'est pas vraie Vous dites que Dieu l'a programmé au ciel Il est descendu sur la terre Au lieu de descendre directement comme un homme Directement sur ses deux pieds Il passe comme un bébé C'est votre Dieu là qui entend des tétés comme ça Quand Jésus avait faim là Quand Jésus avait faim là Il lui fait comme ton bébé Oui, oui, oui Tu croyais qu'il était un bébé qui n'a pas de Hey, pasteur Je me demande qui a cru, qui a reconnu Moi je reviens à l'apôtre Sissé Il n'est pas né Il n'est pas encore né Et on lui dit que tous ses péchés Ses maladies Ses douleurs Ont été pris par Jésus Quelqu'un qui est venu à 2000 ans Apôtre Sissé est venu Quand ? Et on lui dit Que celui qui est venu avant là A déjà porté les péchés Les maladies de Sissé Il faut maintenant lier ça C'est pourquoi les gens ne croient pas Mais assois-toi Réfléchis Si c'est logique C'est logique C'est logique Mais c'est pourquoi Dieu cherche un croyant Ceux qui ont cru Ceux qui ont cru généralement là Ils ont cru en Jésus Ils croient en Dieu Mais ils ne croient pas Dieu Croire en Dieu Croire en Dieu C'est différent Voilà, prier Tu as cru en Dieu Quand tu es parti prier là C'est en Dieu Pas Dieu C'est pourquoi ta situation ne change pas Comment le diable qui est vaincu Le diable n'a pas été vaincu seulement à la croix Avant que le diable ne descende sur la terre Il était quoi ? Michel l'avait déjà fait quoi ? C'est un vaincu qui a été précipié sur la terre Satan n'est pas un champion qui est venu sur la terre Donc ton ennemi est vaincu Toi même tes péchés sont mis sur la croix Et Dieu te dit maintenant Et toi tu oses croire Que quand Jésus était crucifié là Que c'est moi Qui mettais les péchés du monde entier sur lui Tu crois que c'est moi Dieu même Qui ai mis tes malédictions sur lui C'est ça Oh Dieu c'est ça là On n'arrive pas à croire Parce qu'on dit tu es bon Mais Dieu est bon Il est juste Pour que Dieu puisse me justifier Il faut qu'il paie le prix Que Adam a à chose Il faut qu'il paie le prix L'amour ne doit pas précéder La justification Dieu a tant t'aimé Mais il doit payer Sinon Satan va le dire Tu es illégal Satan t'a trahi Adam t'a trahi Tout est là Et toi devenez l'amour 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 C'est ce que vous voulez faire là Vous voulez que Dieu ferme les yeux Non Il y a une justice Et c'est Dieu qui a décidé de payer Tu crois ça Si ce n'est pas ça Pourquoi ? Écoute-moi encore L'évangile Il n'arrive pas à le prêcher Il n'arrive pas à le prêcher Dieu est à l'oeuvre Le Père est à l'oeuvre Voici Celui qui a quitté le ciel crucifié Immolé Il est venu sur la terre Maintenant Il est crucifié Il est crucifié Les gens voient les romains Parce qu'on a écrit Celui-ci est le chef des juifs En hébreu En romain En grec Les trois langues Qui sont contre Jésus La puissance politique Contre Rome La puissance intellectuelle Les grecs Et la puissance Je dis quoi ? Religieuse Les juifs Voilà les trois puissances Qui sont contre Jésus Et c'est ça qui va nous amener Bientôt dans quelques années Que vous soyez d'accord Vous allez voir ça Vous allez voir la persécution Que vous n'avez jamais vue Il ne faut pas vous préparer Rester ici Gloire à Dieu Les trois puissances François en train de se rallier Vous voyez non ? Regardez les grands chefs religieux là Ce qu'ils disent sur Jésus Ils veulent inventer une nouvelle Bible Ils veulent tant en tant La puissance religieuse est déjà prête La puissance politique est déjà prête La puissance mon frère Est là C'est sous nos yeux Vous ne voulez pas croire Vous voulez jeûner Priez Vous ne pouvez rien Jésus a déjà dit ça Je reviens à Jésus à la croix Pourquoi Jésus chante Jésus dans la vie Va prendre les évangiles Tu verras toujours Il dit mon père Partout C'est pourquoi quand on a dit Apprends-nous à prier Il n'a pas de prier notre Dieu Il dit prier notre père Pas dès le moment Où il est rentré Dans la dignité de son père Il n'a plus utilisé Mais quand il dit Notre père Maintenant pour nous Donc vous allez dire Notre Dieu Votre Dieu Sinon Mais regarde Quand il va dire La seule fois Il faut Écoutez-moi Homme de Dieu Il ne faut pas Prendre votre onction Ça ne marchera pas Si vous vous mettez En danger vous-même A la croix de Calvary Écoute-le Quand il dit Apprends-nous à prier Notre père qui est aux cieux A la croix de Calvary Quand on crucifiait Jésus C'est les Romains C'est les Romains Qui avaient les pointes Même Satan Quand il veut te créer des problèmes Il utilise les mains humaines Pour te créer des problèmes Dieu aussi fait ça C'est les mains humaines C'est les hommes Qui vont te créer des problèmes Satan ne vient pas lui-même Te boxer Non, non, non Il va passer par un humain Pour te crucifier Dieu n'a pas de pointe de marteau Il va utiliser des mains humaines Mais toi tu n'as pas compris ça Au moment où les Romains Qui qu'il a Jésus a crié là-haut Ce n'est pas la douleur Jésus est plus courageux Que les deux voleurs Les deux voleurs N'ont pas crié Maïe, maïe Ce n'est pas Jésus Qui va me crier Maïe, ma mère, ma mère Est-ce que vous comprenez ça ? Les deux voleurs ont crié Hein ? Hein ? Les deux voleurs ont crié Alors Pourquoi quand vous regardez Le film Jésus Je n'ai jamais regardé Le film de Jésus Là vous pleurez Vous pleurez quoi ? Misérables Des gens comme ça Qui sont sentimentaux Émotionnellement Physiquement Internationalement Vous pleurez pourquoi ? Vous pleurez pourquoi ? Je n'ai jamais regardé le film C'est moi qui ai fait venir le film là Je l'ai fait projeter ici Toute la ville est venue Tu es restée chez moi Faut laisser les pleureurs Aller regarder le film Quand ils ont fini de pleurer J'ai dit Faut nettoyer mon son Maintenant Le volet de droite N'a pas pleuré Au contraire Ils insultaient Jésus Le volet de gauche Insultait Jésus Leur cible C'était Jésus Satan dit Mais le type là On ne comprend pas Au lieu de maudire Dieu là Il parle Mais à un moment donné Quand Il a pris nos péchés Le problème ce n'était pas ça Va voir Il a pris nos péchés Nos iniquités Nos maladies Nos douleurs Nos malédictions C'était bon encore Mais quelque chose Va se passer Mais comme vous ne regardez pas Pour pouvoir aller Dans le monde spirituel Maintenant La partie importante Va arriver Tu vas trouver ça Paul l'a dit Paul n'était pas là-bas C'est pourquoi J'aime suivre Paul Il n'était pas là-bas Pierre était là Il a trahi Jésus La personne Qui est restée chez Jean Jean a vu la croix Mais il n'a rien compris Les marques là ont fui On a attrapé leurs habits Ils ont laissé leurs habits finir Regardez-le maintenant Jésus parle Il repère Pardonne-le Pardonne-le C'est ici ou c'est là Tant en temps Brusquement Si tu lis les évangiles En plein midi Il y a obscurité Plein midi Obscurité Et de cette obscurité là On entend Le langage de Jésus A changé Il parle plus de Père Pourquoi ? Il apporte nos péchés Qui sont toujours là Mais maintenant Le monde spirituel Découvre quelque chose Ce Jésus là A commencé à devenir quoi ? Sous la main du Père Il est devenu péché Insupportable Là il dit Je ne veux pas dire Père Le Père Le péché n'a pas pour Père Dieu Il dit maintenant Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi Tu m'as Abandonné Est-ce qu'on enseigne ça dans l'écho biblique ? C'est une révélation Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi ? Il cite le verset La création peut supporter Que son créateur Soit ténèbre L'ennemi de Dieu Mais quand il dit ça là Dieu a fermé le ciel Tout est devenu obscur Quelque chose s'est passé Au moment où Jésus Devenait péché Les gens que Dieu Avait mis en Jésus Dieu est en train De se transformer En justice de Dieu Toi et moi Tu es intelligent Papa C'est pourquoi je suis intelligent Comme toi Quel Père Si tu ne crois pas Il y a une diabatale Les gens de chez moi Tougan Ils disent une diabatale Voilà Ça c'est nos champs de Tougan Tu comprends ? Si tu ne comprends pas Même la croix Comme ça là Comment tu vas vaincre ? Tu vas vaincre comment ? Il a pris Il a échangé Ce que toi tu es Il est devenu ça Ce que lui il est Toi tu es devenu ça Ah Jésus Tu es extraordinaire Tu es content Quand il me parle Dans ma chambre Ça devient comme Parfois le ciel Je n'aime pas sortir Je ne parle pas Je ne parle pas Je ne parle pas Me promener Ah non Je vais aller pour me faire quoi ? Ça c'est mes secrets personnels Je ris tout seul Je pleure Je pleure Dans mes draps là Je ne pleure pas Par pitié Non Je pleure Mais pourquoi J'ai été ignorant Jusqu'à maintenant ? Quand je vois Ma femme qui vient Je suis mes larmes Je ris Elle va croire Que je suis malade Pas malade Tu comprends ? Quand tu découvres ça là Quelles que soient Les difficultés Tu vas faire quoi ? C'est ça ? Tu vas accepter ? Tu vas prier pour faire quoi ? Donc c'est ça ? Donc tu vois mon frère C'est sur la base de ça là Que le conquérant vainqueur Est venu se placer C'est sur cette base là Que Dieu t'a enraciné Tu ne peux pas être Un ancien conquérant vainqueur Tu vois ? Puisque Jésus a tout pris Pour qu'il t'a tout donné Tout Donc Tout problème Tu dois aller De la croix Pour aller De la croix La grâce coule Comme un fleuve C'est ça ? Ne part pas lutter Sans la croix Il n'y a pas de lutte Sans la croix Puisque la croix Est la fin des luttes C'est la fin des luttes Maintenant ce que tu vis Chaque jour là On appelle ça Les rues du diable On appelle ça Si tu veux Attaque Mais ça n'a rien à voir Avec la croix C'est pourquoi Jésus a dit clairement Vous aurez des tribulations Quand tu parles Tu parles Je ne sais pas Tu auras tribulation Tu parles Je ne sais pas Tu parles Et Jésus va te répondre Il va t'exaucer Même le mariage Même Paul Il a dit Lui ne se marie pas Mais pourquoi ? Il dit Lui ne se marie pas Paul Tu as tout vaincu Tu as dit qu'on a tout vaincu Il dit Pas le mariage Dans le mariage Il y a tribulation Vous ne croyez pas Ça vous voulez Vous voulez aller Je ne sais pas Il a dit Il y a tribulation Dans le mariage Il faut accepter Manger ta tribulation Tu ne peux pas changer ça Jésus a dit Vous aurez des tribulations Paul a dit Dans le mariage Il y a tribulation Il n'a pas annulé Lui dans la tribulation Tribulation C'est la rébellion De la chair La chair Il n'aime pas Les tribulations Toi tu veux que Dieu enlève Toutes les douleurs Non S'il enlève ça Tu as quel intérêt Sur la terre S'il enlève ça Il part directement au ciel Candidat pour aller au ciel Ce soir Levez la main Levez la main Vous venez Se voir l'ancien Pour aller au ciel Ce soir Prophète Tu ne fais pas ça Ce n'est pas arrivé encore Ce n'est pas arrivé Ah Seigneur Il y a des choses Ce n'est pas amusement Parfois quand je parle Les gens croient que c'est Non Il y a des choses J'ai fait des erreurs C'est pourquoi je reconnais mes erreurs J'ai fait des erreurs Je me suis trompé Je me suis assez pleuré Tout seul Et j'ai dit à Dieu Conduis-moi Ce n'est pas difficile Il m'a dit Prends la Bible Il ne conduit jamais Les gens comme ça Prends la Bible Prends la Bible J'ai repris la Bible Et il m'a enseigné Donc tu vois C'est pourquoi Donc je prends Quelques exemples Ce que vous devez retenir Dans votre vie Une fois pour toutes Sans discuter Une fois pour toutes Avant Avant d'avoir Une foi ferme Tu es un croyant Je ne dis pas non Mais pourquoi Jésus a dit A ces croyants Ces disciples là Races incrédules Vous devez savoir ça Des gens qui marchent Avec Jésus Ils s'arrêtent Ils disent Les gens de peu de foi Ce n'est pas des païens Races incrédules C'est par rapport A la situation présente P Tu es un croyant Au sens large Mais quand il y a Un problème Tu dois avoir la foi Pour ce problème Quand Jésus dit Que ta foi T'a sauvé Il n'a pas dit Une fois pour toutes Pour l'autre problème Qui vient La même foi Qui t'a sauvé hier Tu dois l'utiliser Aujourd'hui Pour qu'elle te sauve A chaque jour Il suffit de quoi On ne transporte pas La foi C'est pour mener Partout On dit Dieu là Non Tu as la foi générale C'est pourquoi On t'appelle croyant Mais maintenant Demain tel problème Je te dis Quoi Il y a quelque chose Que tu dois faire Les problèmes Ne sont pas pareils Aborder la maladie Aborder le problème De travail De famille La foi qui s'exerce là Change de forme Change de forme Alors Avant d'avoir Une foi ferme Pour l'exhaustement Pour l'exhaustement De mes prières Mon frère Qu'est-ce que Dieu Me demande L'exhaustement De mes prières Le salut La guérison Tout besoin Avant d'avoir La foi ferme Pour l'exhaustement De ça Dieu me demande Est-ce que tu t'es Débarrassé Tu t'es séparé De tous les doutes Les incertitudes Concernant ma volonté Pour ce sujet là Est-ce que Tu t'es séparé De tout ça Dieu te pose la question Je vais m'asseoir Pour que Parce que Vous devez aller Avec ce plat là Chez vous A la maison Je reprends encore J'ai un besoin Je suis croyant Je crois en Dieu Dieu me dit Mon fils Ma fille Écoute-moi Écoute-moi Avant d'avoir Une foi ferme Dans ce que Tu vas aller prier là Que tu seras Exaucé là As-tu la certitude As-tu l'assurance C'est pourquoi Dans la foi On voit le mot Assurance Certitude On voit tous ces mots C'est pourquoi Je laisse la définition De Hébreu 11.1 Vous connaissez ça Par cœur Je viens Terre à terre Voilà ton besoin Tu sais que moi J'écoute la prière J'ai invité les gens À venir chez moi Pour que je les exauce Mais ma fille Ma fille Pour ton problème là As-tu la certitude L'assurance L'assurance Que Ce que Je te vais demander là Ça correspond À ma volonté Envoie les pays Dieu dit donc Ma fille Je te demande La situation Familiale Que tu traverses là As-tu trouvé Une parole Dans les écritures Qui correspond À ta situation À partir De quelles écritures Moi Dieu Soit Je t'ai promis Où j'ai fait Je suis passé Par l'effet De l'oeuvre Accomplie Pour que tu puisses Avoir la chose Déjà Tu es en train De tourner Arrête Tu vas prier quoi Réfléchis Tout le mois De novembre là Ajouter ça À l'élément D'octobre Qui a cru Ça c'était des questions Qui a reconnu Dans le mois de novembre C'est pas des questions Jésus dit Qu'il te soit fait Selon ta foi Ne mets pas sur moi Ne parle pas Dès que Dieu N'exauce pas Moi je te dis Qu'il te soit fait Selon ta foi Tâche une chose Il ne peut y avoir La foi Ou aucune foi vivante Une foi efficace Sans au préalable Connaître la volonté De Dieu Jamais Jamais Tu n'auras jamais La foi ferme La foi efficace La foi qui travaille Sans au préalable Avoir connu La volonté Parfaite De Dieu Dans ce sujet Ou ce problème là Tu ne peux pas Prends ta vie Tu as prié Combien de fois Et regarde pourquoi Tu n'es pas exaucé Tu verras que c'est ça là Tu n'as jamais eu La certitude L'assurance Pour tel projet là Que c'est la volonté De Dieu Tu as supposé Tu as cru Tu as fait semblant La preuve avec eux Jésus a dit Vous n'avez pas pu chasser Ce démon là Pierre Jean Mes amis Jacques Thomas Vous n'êtes pas mauvais Mais vous n'avez pas pu chasser Ce démon là À cause de votre incrédulité Jésus dit à ses propres amis Ils étaient là physiquement Il leur dit ça Et vous voulez Vous voulez qu'ils ferment les yeux Sur nous Et comme vous ne voulez pas croire Vous avez sauté Aller au verset 21 J'ai ri quoi Le verset 21 Ah Écoutez Bon Allons au verset 21 Il dit ce genre Ils ont écrit Écrit À la fin Ils sont arrivés Les théologiens Là sont forts Ils ont modifié 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 À la fin Ils sont allés nous dire Que Jésus a dit Que ce genre de démon là Ne sort que par la prière Bon Si c'est ça C'est quel démon C'est quel genre de démon Pierre Tu connais Vous me regardez là Lève-toi Et dis-moi Jésus a dit ce genre de démon C'est lequel C'est lequel Vous luttez inutilement Vous vous épuisez Et vous êtes fatigué Il dit C'est l'incrédulité Ça c'est dans Marc et Matthieu 17 Mais le même récit C'est tout dans Marc 9 Prends Marc et Matthieu 17 Dans Marc 9 Tu vas mettre les deux ensemble Pourquoi ? Dans Marc et Matthieu 17 là Le père a parlé comme ça Mais dans Marc 9 là On va voir le détail De la causerie Entre le père Et Jésus J'ai amené mon fils Des disciples n'ont pas pu chasser Jésus lui dit Rasse d'incrédules Il dit ça à ses disciples Jusqu'à quand serais-je avec vous ? Il leur montre Que lui étant l'auteur de la foi S'il s'en va C'est fini pour eux S'ils n'arrivent même pas à croire A l'auteur de la foi en chair Quand ils vont partir là Ils vont croire Comment ils vont avoir la foi Dans les écritures seulement Apprends-toi C'est ça Ils continuent Après les disciples sont venus Ils disent Seigneur Pourquoi on n'a pas pu ? Vous avez entendu le père La parler non ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Répétez ce que le père a dit Le père a dit Que quand le démon là Prend mon fils Il tombe Il claque des dents Il peut se jeter dans le feu Et il peut écumer Alors Quand vous avez essayé de chasser là C'est pas ça qu'il a fait ? Oui Votre foi est partie non ? Si vous voulez regarder Aux phénomènes qui sont autour de vous Vous n'aurez jamais la foi Quand vous regardez Votre enfant a le corps chaud Tout le temps Maman Tu mets la main dessus Seigneur Abaisse la température La température La température va augmenter Dieu l'a promis Ou Dieu l'a déjà accompli en Christ Sois sûr de ça Si tu n'es pas sûr de ça Va prier Louer Dieu Jusqu'à ce que tu sois sûr Donc Il ne peut y avoir une foi Vivante Efficace Sans au préalable connaître La volonté de Dieu Concernant ton problème Ton sujet Et quand la volonté de Dieu Est connue Elle ne peut être connue Qu'à travers Les écritures Concernant L'oeuvre accomplie De Christ La volonté de Dieu Ne peut être connue Qu'à travers Les saintes écritures Ou La prédication Sur l'oeuvre Accomplie De Christ C'est dans ce sens là Qu'on peut connaître La volonté de Dieu C'est pourquoi Quand on prend Le fameux verset Sur la foi Romain 10-17 Romain 10-17 Quand on lit ça Quand on lit Et on veut Intellectualiser ça On va avoir Un problème Qu'est-ce qu'on te dit Lisons-le d'abord Avant de 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 l'expliquer Il dit Ainsi La foi Vient De ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole De Christ Je vous ai dit Que la foi Ferme Viendra En vous Lorsqu'il y aura Une certitude Une certitude Basée Sur la parole De Dieu Concernant Votre problème C'est ça Qui est transformé En un verset Ici Il te dit Que la foi La foi Ne se manifeste C'est ça Qu'on veut dire Elle est dynamique On dit La foi Vient Faut pas confondre Ce passage Et hébreu 11-1 Faut bien comprendre C'est pas la même chose Hébreu 11-1 C'est la définition La foi La foi Ça c'est comment La foi se manifeste Si la foi Est manifestée Si tu regardes Hébreu 11-1 Tu vas trouver ça Ah c'est ça Ah ma foi là Elle a fait quoi La foi Est quoi Une ferme assurance Une ferme assurance Tu vois la ferme assurance Des choses que tu espérais Et maintenant Il y a eu la démonstration Donc hébreu 11-1 Et Romain 10-17 Tu dois les mettre Côte à côte L'une est définition L'autre est démonstration Je parle de tes problèmes personnels Sinon le nom de Jésus Résuit les problèmes des autres Mais tes problèmes personnels Pourquoi tu luttes avec ça Pourquoi c'est sur ça Que tu pleures Pourquoi c'est sur ça Que tu jeûnes Tu jeûnes Tu jeûnes Tu jeûnes Et ça ne se finit pas Bah tu comprends pas Comment on prend possession Des situations Avec la foi Bon ok Si tu ne veux pas croire On va aller dans Matthieu 8 Matthieu 8 Puisqu'on dit La foi vient De ce qu'on entend Ce qu'on entend Vient de la parole Prenons ça La foi vient De ce qu'on entend Ce qu'on entend Vient de la parole Retiens ça bien On va commencer Des cas pratiques Dans la Bible Et la foi Vient de ce qu'on entend Ce qu'on entend Vient de la parole De Christ Lorsque Jésus Fût descendu De la montagne Une grande foule L'est suivie Et voici Un lépreux Tu entends Un lépreux S'est approché Ce procédant Devant lui Et dit Si on apprend La foi À l'école publique L'épreux N'est jamais allé là-bas Il n'a même pas Le droit De toucher à sa femme Il n'a même pas Le droit D'aller chez lui C'est un lépreux Qui a découvert Que Jésus est bon Il sait faufiler Faufiler Attendre Au moment où Jésus Apparaît Il est allé devant lui Il sait que Jésus Ne va pas le lapider Et il lui dit Regardez Seigneur Si tu le veux Le lépreux A compris Que nous tous ici La foi La foi Ferme pour l'avoir Il faut que tu saches Avec certitude Ce que Dieu veut Et le lépreux dit Si tu veux Ce n'est pas la lépre Ce n'est pas la lépre Qui est le problème Ce n'est pas le cancer Qui est le problème Non Ce n'est pas le diabète N'écoute pas Les gens qui se nourrissent De ton diabète Ils ont la solution Ils ne vont jamais te la donner Tous les jours Ça va monter à 5 6 Ça va monter à 7 On va baisser Quand c'est trop baissé On va monter Bon Ils vont dire encore Ils vont nous attaquer Je ferme la parenthèse Écoute-moi Le lépreux Il a été rejeté Personne de sa famille Le salue Oui ou non Donc Personne ne l'aime Ce n'est pas ça C'est l'homme Personne ne l'aime Sa femme ne l'aime pas Ses enfants ne l'aiment pas Puisqu'il ne peut pas Les saluer Et on est parti Les mettre en dehors De la ville Comment ce lépreux là Va traverser la ville Les synagogues Va venir trouver Les disciples de Jésus Va faire une leçon Aux disciples de Jésus Qui mangent avec lui Qui boivent avec lui Et vous voulez que moi Je me tais Pour vous dire Que vous avez la foi Quelle foi vous avez Montrez-moi l'épreuve La foi vous l'avez où 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 sont vos églises Où sont vos centres de retraite Où sont vos orphelinats Que Dieu a prévu Je ne comprends pas Où vous avez la foi Quelle foi Laquelle Laquelle Il est venu Il a étudié Si l'homme là est Ce qu'il dit qu'il est Si c'est réellement L'envoyé de Dieu Et on dit qu'il aime Les gens S'il aime les gens Il ne les gère personne Donc moi aussi Il doit être aimé par lui Ce qu'il voulait savoir Une seule chose Pas que Jésus est puissant Non on n'a pas Jésus est puissant On n'a pas béni de ça Ce qu'il voulait savoir Quelle est la volonté De Jésus Concernant les lépreux Toi tu ne cherches pas A savoir Quelle est la volonté De Dieu Concernant ton problème Et tu vas prier Et Dieu va t'exaucer La gloire va revenir à qui À toi Ah oui j'ai jeûné J'ai prié trois jours Miséable Les gens jeûnent Quarante jours Ils meurent Il est venu comme ça Et puis Regarde Son attitude Si tu le veux C'est la seule chose Si tu le veux Il n'a pas dit tu peux À Jésus À Nazareth Jésus a voulu guérir Les malades Il ne voulait pas On te dit Qu'il n'a pas pu Guérir les malades Même le migraine Il n'a pas pu guérir Les gens Mais voici un cas difficile Un cas extrême La lèpre est partout Le monsieur dit Si tu le veux là Question des puissances là Il n'y a pas Je ne doute pas Est-ce que tu veux Jésus regarde Regarde la prière Si tu le veux Tu peux me rendre pur Toi tu peux prier quatre jours Cinq jours C'est la même longue prière Tu sors sans réponse Lui il vient Il s'arrête à deux mètres Si tu le veux Tu peux Jésus le regarde Ah bon Jésus est descendu Pour guérir les malades Il dit je le veux Sois pur À l'instant La lèpre est partie Réfléchissez Je le veux Je le veux Réfléchissons Je veux que vous réfléchissez Il n'y a rien de mauvais Dans ça Tout ce que vous voulez faire Vous avez fait Vous avez fait ça Ça ne marche pas Je viens te donner une solution C'est moi là Si tu appliques ça C'est que Jésus a dit Qu'il te soit fait Selon ta foi Les problèmes personnels Ils vont disparaître Un à un Et tu vas t'asseoir Dans la paix Dans la joie Si tu veux continuer Jeûner et prier Il n'y a pas de problème J'ai un centre de retraite À Lumbila Je vais te donner une villa Et tu vas aller là-bas Te coucher Et puis prier et jeûner Il n'y a pas de problème Il y a plein de mini-villas Il y a beaucoup de dortoirs Tu peux amener Tous tes amis du quartier Je vais aller dormir là-bas Jeûner et prier Si toi tu ne pars pas Avec la certitude De la volonté de Dieu Toi tu veux aller Jeûner et prier Que Dieu te guérisse Il faut aller Le dernier jour Je vais amener Un circuit en or Moi je ne te parle Par la par là Tu ne veux pas écouter Tu laisses les petits bambins Là te flatter Te dire Que ouais On est capable De te guérir Toi il y a des choses Que tu n'as pas résolues On te guérir comment Deuxième personnage Après l'épreuve là On voit venir Un centenar romain Ce que les juifs Haïssent le plus Parce qu'un romain N'a pas le droit D'entrer dans la synagogue Il ne peut pas rentrer Chez un juif Un lépreux L'homme rejeté Un romain L'homme impur Regardez 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 Vous êtes trop fiers Orgueilleux Vous pensez Que parce que Vous là Vous êtes comme ça Vous avez prié Dieu s'en fout Vous entendez là Un lépreux Un romain Ils viennent Ils n'ont pas peur Qu'est-ce qu'il dit Vous êtes vu dans Matthieu 8 Verset 5 Matthieu 8 5 Mon ami Comme Jésus Entrait dans Capernaum Un centenar L'aborda Le prière Où est Le prière Si tu veux Tu peux Regardons La prière Du centenar Il prie Il dit Regardez S'il vous plaît Je vous en supplie Regardez Sa prière Les longues prières Quelles prières Disant Seigneur Oui Seigneur Mon serviteur Est couché à la maison Atteint de paralysie Et souffrant beaucoup Il décrit Mais il veut savoir Maintenant Si ce cas là Ce cas là Est dans la volonté De Dieu Ce qu'il veut savoir Lui aussi Il n'a pas prié Comme le lépreux Il expose son problème Est-ce que quelqu'un Qui est couché Qui est paralytique Qui souffre beaucoup Est-ce que ça fait partie De ta volonté Tu peux être suce Soulement Ce n'est pas la prière Sois suite d'abord La suite Jésus dit Vous voyez encore J'irai Et je le guérirai On va aller prier Tu as dit quoi Il ne peut pas te répondre Parce que toi-même Tu n'es pas sûr On ne répond pas A quelqu'un Qui n'est pas sûr J'irai Et je le guérirai L'homme dit Hein Et tu sais que moi Je suis romain Jésus dit Je le sais Il a commencé à parler Parler Il dit Ah non Non toi tu es un vrai type Parce que moi là Je te reconnais Tu es le chef Pourquoi ? Moi je suis capitaine Le lieutenant Sous lieutenant Jusqu'au Ils sont soumis à moi Mais moi je suis soumis Donc au commandant Et autres Mais dans ton royaume là Tu es comme ça Quand le commandant dit Garde vous Je frappe Garde vous S'il dit Pompe Je pompe On ne peut pas Désobéir Dans l'armée On ne murmure pas Les chrétiens Murmurent trop On dit De faire ça Tu ne fais pas Ah ouais On est pareil On n'est pas tous Pastel Ça jamais Tu viens de commencer Pas sera 20 ans Tu vas te comparer À moi Ça je ne veux pas Te laisser Tu es fou Tu es un fou Ah tu es un assistant On va se comparer À un professeur Professeur d'université Je veux dire Un assistant Mais un maître assistant Refuser d'aller faire Les travaux Diriger Les travaux pratiques Que le professeur a donné Vous êtes orgueilleux Comme ça Vous pouvez vous parler Tu t'assois comme un dendon Dans ta maison Et tu veux me critiquer Et pourquoi C'est colo colo On n'est pas pareil Toi et ton père Toi et ton père Vous êtes pareil Ton père a 70 ans Toi tu as 50 ans Même si tu es président Quand tu viens Ton père va t'appeler président Quand tu viens devant ton papa Là Ce n'est pas toi Qui te courbe Non Hein S'il te menace S'il te menace là Les gardes-corps Peut-être Pas de ton papa Hein Et soyez tranquille Changer d'attitude Les pasteurs J'ai entendu qu'il y a eu Un petit incident Chez Gilbert J'ai dit Comme Gilbert Il ne m'a pas dit Il m'avait dit ça Il m'avait dit ça Quelqu'un qui a été avec moi Il me respecte Il n'a jamais Il ne me détruit pas Un petit Je dois aller parler A quelqu'un Qui est lié à moi Tu m'en offensé Les gens de Tempu Sont assis là-bas Bagarre C'est fâché Quand j'ai entendu ça Oh livré Si vous recommencez ça En personne de Tempu Vous allez comprendre Votre douleur Ici elle m'entend Il n'a qu'à venir oser Tout de suite Je pointe le doigt On va l'enterrer Si c'est faux Dites lui Ok Jouer avec ça Moi je ne joue pas On est en guerre En guerre La guerre c'est la guerre Si ton ami Diède devient ton ennemi On ne le laisse pas Tu le laisses Hein Ok Laisse le Tu vois J'irai Qui est le guérir ? Jésus dit mon ami Tu connais ma volonté Il dit Dès le moment Tu as dit tu vas là Ça veut dire que Tu as dit que Tu veux guérir Mon serviteur Donc la distance N'est pas un problème Est-ce que vous comprenez Le secret ? Allez chez moi là C'est pas indispensable Parce qu'en esprit Il n'y a pas de distance C'est dans le naturel Qu'il y a distance Un kilomètre Cent mètres Mais en esprit C'est ici Alors Si c'est ta volonté Où tu es N'importe quoi Où tu es Dis un mot seulement Dis un mot Dis un mot Dis un mot Nous dans l'armée là On travaille par mots Gardez-vous Plonger Cours On n'a pas besoin De parler longuement Je te reconnais Comme un général Dis un mot Il dit bon Il faut aller à la maison Ton serviteur est guéri Il dit Un kilomètre à pied Ça use Ça use Un kilomètre à pied Et ses lieutenant Sont derrière C'est cabon du Hey chef Il y a quoi ? Non Mon serviteur est guéri Quand il part Il arrive à la maison Il trouve le serviteur à la porte Il y a problème dans ça Est-ce qu'il y a problème dans ça ? Je ne sais pas pourquoi On veut lutter On va aller provoquer Des démons ici Certains ont pris Les démons Des pays côtiers Là Mami Wata Ils sont venus mettre Dans 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 Nos fleuves là Est-ce que Mami Wata On dit Mami Wata Est-ce qu'il peut nager Dans le fleuve Le Sourou On ne peut pas déplacer Un démons Tu n'as pas le pouvoir De déplacer Mami Wata Il a provéder au Burkina Tu as le pouvoir Comme tu l'as dit chaque jour Viens t'arrêter ici Cette nuit Viens t'arrêter Provoque Mami Wata Non ? Neuf toi viens Viens t'arrêter ici Tu dis Mami Wata Mami Wata Prends un des pays Ça y est partout Il y a Mami Wata Côte d'Ivoire Mami Wata Ghana Appelle Le Mami Wata Que tu veux Appelle-le De venir ici Au Sourou Qu'est-ce que c'est toi Qui commandes Ouais Faut pas dire des choses Au hasard Ne faites pas une guerre Qui va vous blesser Chaque guerre a son territoire Tu as compris ? Il est parti Trouver le gars Guéri Je vais Je vais m'arrêter C'est si simple C'est si simple Je ne sais pas Je sais pas J'ai fait des erreurs Des erreurs Que j'ai apprises Je ne vous parle pas Par théorie Moi aussi J'ai essayé Ça n'a pas marché Mais chaque fois Que j'ai été simple Ça a marché Ah J'ai commencé à voir Des cas compliqués Que j'ai compliqués Croyants Les gens croyaient Que je jeûne Moi Il y a quelqu'un Qui jeûnait comme moi Mon ami Hein Ok Vous croyez Que vous êtes Des champions du jeûne Parce que tu es né Tout de suite là Tu veux faire une leçon Hein Moi aussi j'ai jeûné Mais aujourd'hui je mange C'est toi qui dois jeûner Emmanuel Faut jeûner Mais Paul a dit Priez pour moi Paul c'est lui Qui prie pour tout le monde Quand Paul a arrivé à un âge Il a dit Bon vous priez pour moi maintenant Allez Un remboursement Ah Et priez au Burkina Priez 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 Et vous Vous êtes sortis Et vous voulez que moi Je continue à prier Il faut prier pour moi Il dit Priez pour tous les cinq Et priez pour moi C'est pas difficile C'est pas difficile Priez pour moi seulement C'est pas difficile C'est pas difficile Et à de temps en temps Tu m'amènes Pour qu'au fou Je vais donner A mon ami Interpret Je vous révèle son secret Non On va s'arrêter là Simplement Regardez Fermons nos bibles Parce qu'il est dit à tard Et regardez Puisqu'il dit Si tu connais la volonté de Dieu C'est ce que tu demandes là Ça va correspondre à ton problème Regardons ce soir Pierre dit Qu'il a pris Toutes nos iniquités En son corps Tous nos péchés Et Jean dit Pierre tu as raison A tous ceux qui ont cru en lui Tous ceux qui ont reconnu Ils vont avoir le pouvoir De devenir enfants de Dieu Parce que leurs péchés Sont déjà sur Jésus Et Dieu a pris La nature de justification De Jésus Mettre Sur vous Il dit C'est Dieu qui a fait C'est pas toi Ne te fatigue pas Il n'y a pas Quelqu'un qui est saint ici Si tu es saint dans ton corps Dans tes pensées Tu n'es pas saint Jésus a dit Ah bon Ah vous vous croyez Que c'est la femme Qui a été prise en flagrant D'adultère là seulement Les gens ont dit oui Ah oui oui C'est elle qu'on doit lapider Jésus dit ah bon Il dit l'adultère Vous m'entendez femme Femme pieuse Femme pure là L'adultère Quand on regarde un homme Quand on a Parce que comme les hommes ont écrit Ils disent quand un homme regarde une femme Mais quand une femme aussi regarde un homme Regardez Et convoiter C'est adultère Celui qui a commis adultère physique là Celui qui a commis adultère dans sa pensée là Les deux vont en enfer Si ils ne se dépendent pas Je ne peux pas vous tromper Vous croyez que vous êtes saint Non Jésus dit C'est plus que le branchi On a branchi Et l'homme A l'intérieur Il n'y a que les eaux pourries Et pourquoi Quand Jésus a dit De jeter la pierre Tu as vu les vieux là Ils sont pas tous les premiers Non Ce sont les vieux qui sont allés Non C'est les sacrificateurs Les scribes et les pharisiens Qui ont posé leurs cailloux Qui ont posé leurs cailloux Et ils sont partis Vous devez apprendre ça Ce sont les gens qui étaient dans la religion le plus Parce que la faiblesse, la chair là Si vous ne faites pas attention Vous allez condamner des gens inutilement La chair est faible L'esprit est dispo Donc il faut aider Quand quelqu'un a commis un péché de chair Il faut l'aider à s'en sortir Mais si vous voulez Il lui dit Pourquoi, pourquoi Vous le mettez là-dedans Et il ne sortira pas Il va vous entraîner A la vièce de David On lui a amené une jeune fille Il a réfugié Les gars ne peuvent plus opérer Mais il faisait coucher la fille là A côté de lui Et puis David est content A la vieillesse Non, je vous dis ça Ce n'est pas pour faire Si vous ne comprenez pas la Bible Vous allez gâter Vous croyez que vous êtes en train d'arranger quelqu'un Vous êtes en train de détruire Dieu dit qu'il aura un enfant avec Sarah Sarah dit Ce n'est pas moi Abraham dit C'est qui ? Il dit Tu as vu la fille là Dans la cour là Sarah dit Abraham Il a avalé sa salive Il dit Madame, tu veux dire quoi ? Non, je veux donner la fille là Le Dieu est bon Abraham a oublié La vision des étoiles Oui ou non ? Ça fait 13 ans de problèmes Rester ici Ok Moïse Sephora là Ce n'est pas sa femme de chose C'est quand il a vieillie Qu'il appelait Sephora Il faut faire attention De ne pas vous mêler C'est-à-dire que vous pouvez aller avec votre chair Pour juger les gens Mais pourquoi il a commis ceci ? Tu connais son problème Dieu dit Quand son serviteur tombe Qui es-tu pour le juger ? Quand il luttait avec le péché là Tu étais là-bas Tu l'as encouragé Quand il luttait Il avait des problèmes Et tu es allé à son secours C'est quand il est tombé maintenant Tu dis qu'il est tombé Il faut faire attention Ne jugez pas Regardez Si il y a faiblesse Aidez Quand on dit que le juge tombe cette fois Quand on dit que l'éternel les relève Tu as dit Dieu venait reléver quelqu'un ? Non Dieu ne les relève pas les gens Quand on dit que l'éternel les relève là Il va prendre le révélandé Pour aller reléver lui là C'est Dieu qui l'a relévé ? Tous ceux qui tombent là Restent à terre pour que Dieu vienne là Ils vont pourrir Ils vont pourrir là-bas Dieu envoie tous les hommes Il y a des principes que je vous dis Il faut bien comprendre C'est la même chose pour le mariage C'est la même chose pour le couple C'est la même chose pour tout Si vous ne comprenez pas ça Vous allez vous juger dans le couple Ah lui il est toujours comme ça Elle il est toujours comme ça Nous tous on tombe dans ce piège là Au lieu de comprendre Qu'elle est comme ça Toi tu es comme ça Et l'amour tolère L'amour excuse Non 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 On veut qu'elle change Dieu n'a pas dit qu'une femme va changer Dieu n'a pas dit qu'un homme va changer Il dit que l'amour couvre tous les péchés Voilà C'est ça la vie de la foi Donc Première chose Quiconque est là A la télévision On va prier pour terminer Pour les différents cas Pour le salut Il dit qu'il a pris tes péchés Il a pris toutes tes iniquités Par son sang il t'a racheté Tes péchés sont remis totalement Il dit que Si tu crois Ce qu'il est Donc Qu'est-ce qu'il fait Il va te donner le pouvoir De devenir enfant de Dieu Ça c'est le premier cas Le salut est facile Deuxième cas C'est Donc Les maladies Il dit dans Matthieu 8-17 Il a pris nos infirmités Il s'est chére de toutes nos douleurs Dans un pied il dit que C'est par ses mertissus Que nous sommes guéris Donc ça aussi C'est ça Sa volonté c'est quoi Il a pris nos maladies Sa volonté c'est quoi Il a pris nos péchés Sa maladie c'est quoi Par ses mertissus Nous sommes guéris On n'a pas d'aller prier Nous sommes guéris Parce qu'il s'est chargé De nos maladies Il y a des maladies Dont la manifestation Automatique C'est ça que vous devez savoir C'est ça le piège Il y a des maladies Où c'est une guérison Miraculeuse Il y a des maladies Qui sont liées au fait Que le corps de la personne Vu son âge Même David avait des maux de dos Mon ami Ça c'est l'âge Donc Sa guérison là Est là Mais Les os Il faut qu'il fortifie Les os Les muscles Par des exercices Complémentaires Et par La bonne nourriture Donc tu vois Il est guéri Il y a ça Bon Il y a d'autres guérisons Miraculeux Tels que les cancers Et autres Mais il dit qu'il a Il a pris nos infirmités Il faut que Au lieu d'aller voir des gens Priez pour moi Vous devez dire aux gens Enseignez-moi Comment guérir Vous faites l'erreur Priez pour moi Passeur Non Si le prie sur l'ignorance Ça ne marchera pas Au mieux Dix passeurs Ne priez pas d'abord Écoutez-moi Ma maladie A commencé tel jour Je ne me suis pas entendu À mon mari On a fait des bagarres J'ai élevé trop la voix Le lendemain J'ai vu Que ma tension Commençait à monter Et comme Je ne lui ai pas parlé Trois jours J'ai donné accès au diable On te dit Une seule nuit Si tu ne pardonnes pas Là Tu donnes accès au diable Moi j'ai fait trois nuits Si tu expliques maintenant Le passeux Il dit Ah Ah Tu as fait ça Il faut qu'on dénoue Réponds-toi de ça Mais tu arrives seulement Tu ne dis rien Parce que je suis malade Priez pour moi Ça ne marchera pas Quand tu es parti A l'hôpital A l'hôpital Il dit à un infirmier Guéris-moi Pourquoi vous êtes intelligents Dans le naturel Vous êtes bêtes Dans les spirituels Tu es déjà parti dans un Tu as amené ton enfant A l'hôpital Parce que l'enfant A l'hôpital Tu arrives seulement Tu enlèves les fesses De l'enfant Infirmier Il faut piquer Il faut piquer Il va te chasser Il ne comprend pas Quand vous devenez chrétien Vous devenez bizarre Il ne comprend pas Parle au pasteur Dis-moi Il y a quoi ? Ta température est montée Pourquoi ? Même Quand ta tension monte Le docteur dit Ta tension est montée Tu t'es mis en colère Il te dit Oui Décolère-toi Il n'y a pas de médicaments Décolère-toi Réponds-toi C'est fini Il revient dans une heure Le 18 Il reprend Ça tombe à 13 Tu as vu Si il t'avait donné un médicament Le médicament va commencer à détruire Pourquoi ? C'est si simple Vous voulez compliquer Dénouer des choses Des choses Dédé à la femme De respecter son mari J'ai appris ça avec un homme de Dieu Dans son témoignage Un homme de Dieu puissant Il a une onction Un jour Il était assez à sa femme Il causait comme ça Comme si son mari L'homme a dit quelque chose La femme s'est mise en colère Commençait à menacer le mari Commençait à parler Tant, tant, tant Le mari s'est assis tranquillement Elle a regardé Elle ne sait pas Quand ton mari est pasteur Par exemple Fais attention Tu ne sais pas Tu es en train de parler A l'homme de Dieu Ou tu es en train de parler A ton mari Ah Elle ne savait pas ça Elle a tout mélangé Et puis elle s'est fâchée Elle s'est levée Elle est sortie du salon Frappée de la porte là Bang L'homme de Dieu était assis Et il dit Seigneur fais compassion à ma femme Parce qu'elle vient de faire là On ne touche pas loin de l'éternel Elle a cru que c'est son mari Elle ne sait pas que c'est loin de l'éternel Même pas deux jours La femme a eu des maux de ventre Son mari l'a pris rapidement Aller à l'hôpital Les gens ont dit Si on ne l'opère pas Elle meurt Si on ne l'opère aussi Elle meurt Ah Le mari Il sait que sa femme a fait erreur Mais il ne va pas la laisser mourir C'est sa femme Bon Il l'a fait enfermer Il l'a dit à Dieu Il l'a fait Il ne s'est emporté pas son caractère Elle a parlé Maintenant en train de récolter Mais comme si ma femme Si elle meurt C'est moi qu'on va attaquer On va dire Tu as été incapable Il a crié 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 pour sa femme Dieu dit bon Comme tu as prié là Je vais la laisser On dit On ramène à l'hôpital Il y avait encore Les problèmes dans son Quand l'homme Il voulait l'opérer Les docteurs ont dit On fait un dernier examen Pour voir Si la respiration Tout ça Quand on a voulu faire là Tout était parti Voilà Une femme comme ça A poser un acte Elle va devoir un homme de Dieu Priez pour moi Priez pour moi Elle a dit de mourir Entre les mains de l'homme de Dieu Parce qu'elle n'a pas enlevé la chose Quand ton mari est pasteur Fais attention Ne le touche pas Même s'il fait des bêtises Fais-le à soir Parle-lui Ne lui parle pas comme Fille des choses Je vous dis ça J'ai dit ça ce matin Beaucoup de gens ont des problèmes Beaucoup de femmes ont des maladies Qui n'ont ni tête ni queue À cause de leur mauvais caractère À cause de l'homme de Dieu Tellement Mais David Écoutez-moi David Saül est tombé Il n'a plus le Saint-Esprit Mais les gens de David ont dit Non Le gars est rétrograde Mais il faut le tuer David dit non C'est loin de l'éternel Il ne faut pas le toucher Non Les gens ont dit non Dieu l'a abandonné C'est pourquoi sur l'éternel Les gens parlent là Moi je ris Ils ne savent pas Qu'il y a des gens On ne doit pas toucher On ne pense pas Que quelqu'un a fait une erreur Que tu dois les toucher Mais ils écrivent Et puis les gens Passent le message Quand tu parles le message Sur le nom de Dieu Qui est faux Tu mets la malédiction Dans ta maison Dans ta famille Vous ne savez pas ça Tu as vu quoi Toi on vient On vient insulter Condamner ton papa Et toi tu envoies ça Pour que tes camarades Regardent ça Et toi tu vas t'en sortir Toi tu vas t'en sortir C'est que tu es insensé Tu dois écrire à la personne Voilà madame Vous êtes dans tel pays là Voilà ce que vous faites là Soyez Faites attention Vous n'êtes pas au courant De telle ou telle chose Ne parlez pas Vous allez avoir des problèmes Non 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 C'est comme ça Un chrétien réagit C'est comme ça Vous devez réagir Tu comprends ? Mais on ne réagit pas comme ça On réagit autrement Tu comprends ? Et ce cas là Quand c'est arrivé Mais c'était un problème J'ai vu plein de cas comme ça Les femmes sont venues C'est plein de pleurer On ne touche pas Il a fait une erreur Mais c'est un homme de Dieu Ils ont dit à David Coupe le bord Bon David dit Bon Pour vous prouver Vous croyez que je ne vais pas David a pris son épée Il a coupé tout juste Un morceau de vêtements Son cœur a fait Il a failli mourir Vous voyez Vous allez me faire mourir inutilement Vous voulez me faire mourir ? Ils ont dit Ah bon ? Même malgré ceux qui ont chuté là Je lui ai dit Mais il ne faut pas l'insulter Il te promet Satan comme ça Il ne faut pas S'il n'est pas mort S'il est vivant Et que c'est Dieu Qui va résoudre son problème Toi tu n'as pas le pouvoir Ne joue pas à l'orgueilleux Faire ta famille Donc tu vois Salut, guérison Délivrance Il a pris nos choses Il a dit qu'il est venu Pour nous délivrer Galate dit Qu'il nous a délivré De toute malédiction Bénédiction Nous sommes bénis De toute bénédiction Écoute, on va C'est bon On va s'arrêter la main Je vais faire la prière C'est si simple Si tu Tu vas voir Que si tu Pour le premier cas C'est Ceux qui n'ont pas reçu Si vous êtes parmi nous Vous êtes à la télévision Pour le salut Jésus a dit Il a parlé Que celui qui croit en lui Celui qui le reçoit Non seulement Dieu Son père Le bénit Il le change Il le transforme Il devient un enfant de Dieu Parce que lui Il a payé le prix De ton salut A la croix du calvaire Il n'y a aucun doute Il n'y a aucun doute en ça Jésus a pris Tous tes péchés Tes iniquités Jésus a tout 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 accompli Il dit Maintenant Reçois Accepte Ce que j'ai fait Pour toi Alors Si tu es dans cette salle ici Où tu es à la télévision Tu es dans ce cas là Tu n'as pas eu L'assurance du salut Dans ton coeur Tu n'as pas encore été Donc tes péchés N'ont pas été rémis Et tu n'as pas eu La vie éternelle La vie nouvelle Là où tu es Que ce soit ici Ou dans ta maison Tu te tiens debout On ne va pas dire D'élever ta main Tu décides aujourd'hui Que toi Tu vas recevoir Jésus Comme ton sauveur Et ton seigneur Et tu vas devenir Enfant de Dieu Tu te lèves rapidement On ne va pas traîner Lève-toi rapidement Ne regarde pas A gauche à droite Si tu es parmi nous ici Et si tu es à la télévision Ou aux réseaux sociaux Tu es concerné Tu te tiens debout Je ne vais pas aller loin Je vais compter 5 Donc il ne faut pas regarder A ton voisin A gauche ou à droite Tu te tiens debout 5, 4 Tu te tiens debout Là où tu es Si tu veux recevoir Ce Jésus là 3 Tu veux le recevoir Il t'aime Il est venu mourir Pour toi Pour te sauver 2 Il t'aime Il frappe à la porte Ton coeur Parce qu'il dit Ce soir là Je veux que ton coeur Soit mon lieu d'habitation Je veux te donner Une vie nouvelle 2 Mon ami Il te reste 1 encore N'hésite pas Satan te dit Ne te lève pas Ah tu vas changer De religion Non Tu ne changes pas De religion 1 Mon frère Ma soeur Regarde La parole de Dieu Va t'atteindre Et Dieu va changer Ta vie Zéro Bon Mets ta main Ceux qui sont debout Mets ta main Sur ton coeur Ceux qui sont Balance la main Balance Mets ta main Sur ton coeur Et ce soir là Il n'y a pas Non Il dit je le veux Ton salut est là Ce soir Il n'y a même pas Il n'y a pas d'inquiétude Il n'y a même pas De problème Mets ta main Sur ton coeur Simplement Ta main Droite ton coeur Et tu dis avec moi Seigneur Jésus J'ai connu ta volonté C'est que tu es mort Pour mes péchés Tu as pris Toutes Mes iniquités Et par ton sang Tu m'as racheté Et moi J'ai décidé Ce soir De croire Ici Ou à la télévision Ou sur les réseaux sociaux Je crois que tu es le sauveur L'agneau de Dieu Qui est mort pour moi Qui est ressuscité Pour ma justification Je te reçois dans mon coeur Comme sauveur Et maintenant Je sais A tous ceux qui ont cru en toi A tous ceux qui t'ont reconnu Tu leur as donné le pouvoir De devenir Enfant de Dieu Non pas par leur force Mais par la puissance du Saint-Esprit Et ce soir Et ce soir moi Je crois ça Que maintenant même Je suis devenu Enfant de Dieu Je suis sauvé Je suis né de nouveau Dans le Royaume des Cieux Et Dieu est mon Père C'est une joie pour moi D'être enfant du Seigneur D'être enfant du Seigneur Participant de la nature divine Citoyen du Royaume des Cieux Et je suis ton enfant Gloire Honneur à toi Satan Je sais finir avec toi Je ne suis plus sous ta souveraineté Je ne marche plus là-bas Car maintenant Je suis passé De ténèbres A la lumière De la mort A la vie Maintenant J'ai la vie éternelle Et mon corps Est devenu Le temple Le Saint-Esprit Merci Père Au nom de ton fils Jésus Amen Acclamez les enfants de Dieu Amen 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 Crois C'est comme ça que j'ai fait C'était simple comme ça Il n'y a pas eu J'étais si simple Ça fait Combien d'années 73 2024 51 ans Si simple comme ça Quand j'ai cru Je suis rentré J'ai le musulman Je me suis assis là Là où se trouve le ministre À gauche Là-bas Il a prêché Il a dit Comment j'ai fait ce soir-là Mais moi je suis venu devant J'ai cru comme ça simplement Ça fait 51 ans Il n'a pas prié Il n'a pas posé les mains Non non Il m'a dit qui Il nous priait comme ça Ça suffit Oui Ça suffit Oui Si les évangélistes Au moment où je parlais là S'ils avaient déclenché Leur antenne là Ils auraient été à côté J'espère qu'ils ont été à côté là-bas Je ne sais pas Deuxième cas Les guérisons Il dit qu'il a pris Non maladie Écoutez-moi Ce n'est pas prière Le lépreux Toute sa peau là Avec la lèpre Tout le monde Voyait la lèpre Il n'a pas eu peur D'aller dire à Jésus Il n'a pas dû diminuer la lèpre Il n'a pas dû enlèver la moitié Il dit Si tu le veux là C'est la purification totale Je veux être sûr que tu veux Jésus a dit je le veux Est-ce qu'il a été purifié à moitié Devant tout le monde Est-ce qu'il a été purifié Jésus l'a lavé avec barcaterie Il l'a lavé avec homo Pourquoi vous voulez contester Est-ce qu'il l'a lavé C'est simplement Non Tu as ce soir là ici Tu as un problème d'oreille Oreille droite Je vais te citer les notes Tu vas te lever Je voudrais que les évangélistes Se positionnent Près des gens qui sont là Je vais faire lever là Donc problème d'oreille L'oreille n'entend pas bien Et toi L'oreille ça fait du bruit Et une autre personne Une oreille ça coule Ça coule Ça coule Tous ces cas là Quand vous allez arriver près D'un quelqu'un qui est debout Dans ces cas d'oreille Demandez lui Toi l'oreille fait du bruit Ou ça coule là Donc tout ça là On a dit C'est au titre des oreilles C'est un enfant Vous arrêtez à côté Et en même temps Si la personne a des problèmes d'oreille Ne voit point loin Ou n'arrête pas Elle lit ses écritures Il ne faut pas parler Il ne faut pas parler Voilà Donc éparpillez-vous Les évangélistes Et les femmes Qui servent Donc il faut aller Aller Des gens qui sont Levez la main C'est la personne à côté De vous lever la main Bon Ou bien Toutes autres maladies Je vais faire une démonstration Pour les oreilles Et les yeux Non Ce n'est pas Un mot de tête Vous pouvez vous guérir là-bas Vous pouvez vous guérir là-bas Il faut que vous appreniez à savoir Qu'une prière simple Même faire de loin Ça agit Si la personne Vous qui êtes debout Écoutez-moi très bien Ils ne vont pas prier longtemps Si vous m'écoutez là Maintenant même Vous allez voir Que l'oreille là-bas Se déboucher Vous allez voir Que la douleur va s'arrêter Que l'infection là-bas S'arrêter Sur place Ce n'est pas demain Moi je ne parle pas de demain Je parle de maintenant Où mon Dieu est vrai Il n'est pas vrai Tu ne vois pas loin Regarde Dis à ton voisin Qu'est-ce qu'il y a Si toi tu ne vois pas Regarde bien le tableau là Regarde bien le tableau Et quand on va prier là L'évangélique est à côté de toi Qui va t'aider là Tu poses tes mains Il va poser ses mains Sur tes choses Quand il va finir Il va enlever ses mains Il va dire Regarde Regarde C'est de ça qu'on parle Tu n'arrives pas à lire Tu n'arrives pas à lire Tu n'arrives pas à lire Ce soir là Tu vas mettre tes mains Sur tes yeux D'abord tu commences Devant le témoin là Tu dis Ah je n'arrives pas à lire ça Je n'arrives pas à lire ça Bon tu laisses ça Et quand je vais prier Tu poses tes mains Quand c'est fini Enlève ta main Et dis à celui Qui est à côté de toi là Je vais lire Et lis devant lui Je ne te parle pas Prier par la foi Et puis tu vas Après demain Après demain Non 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 C'est maintenant J'ai vu ça dans le monde J'ai vu ça en Suisse J'ai vu ça en France J'ai vu ça aux Etats-Unis Ce n'est pas moi Ce n'est pas toi C'est le Seigneur Donc c'est pourquoi Je vais prendre des maladies Claire et nette Voilà Bon c'est pour que T'entraîner Quand on va faire L'école du ministère Du conquérant Délivrance Délivrance Il y a une fille ici Quand elle s'assoit Elle voit des gens passer Elle croit que ce sont Des vraies personnes Qui passent régulièrement Maintenant Elle s'est aperçue Maintenant Que ce ne sont pas Des vraies personnes Ce sont des esprits Qui se manifestent Elle est troublée Elle les voit Il y a une autre personne là Elle entend des voix Des voix en permanence Elle se retourne Elle les regarde Elle ne voit pas Non Pas de cris ce soir Laissez-vous On ne veut pas Non Ok Ce soir là On veut être tranquille C'est pour que Tu partes Et tu partes Et les démons vont partir Les démons Ne peuvent pas te suivre Ils n'ont pas le droit Ils vont te suivre comment Ils n'ont pas le droit Les voix Tu vois Tu te réveilles En pleine nuit Mais quand tu te réveilles là Tu es étouffé Pour te redresser Il te faut une ou deux minutes Tellement tu es sécoué Et tu as peur de dormir Tu as peur Quand tu dors Tu vas mourir Tous ces cas là Ce soir Bon Ce sont des cas Qu'on peut voir C'est pourquoi Je vais m'arrêter Sur des cas Qu'on peut voir Est-ce que Tous ces gens là Qui sont là On a cité Si vous êtes là Vous vous tenez debout Et que Et que Les 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 Passeurs Évangélistes Se tiennent à côté de vous Il y a des chrétiens Chose pour vous aider Donc mon frère Si j'étais Toi Quand on partait aux réunions Quand on dit ça Moi je m'en vais par curiosité Me mettre Moi je vais voir Voilà Donc Bon mon frère On va Vous asseyez Il m'a touché Jésus Vous asseyez pas debout Asseyez vous tranquillement Celui qui dirige là Une minute Après on va prier Puis on va partir Il est déjà Presque 22 heures Je vous lance C'est ça qu'on va faire Presque en 2025 Régulièrement Il faut que Tout le monde Soit conquérant Vainqueur Évangélisateur Qui guérit Les gens Qui délivre Les gens Et que Vous soyez Entrain dans ça Entrain dans ça Mais une affaire Que vous faites Tous les six mois Ça marchera pas Mais il faut que Tous les mois Vous pratiquez ça Et au bout De troisième Quatrième mois Votre foi sera ferme Mais si vous voulez Prier les gens Tous les six mois Rien ne se passera Avant l'autre sixième mois Là Vous même Vous êtes dans le chaos Mais si c'est chaque mois Et qu'on est là ensemble Vous faites là Votre foi augmente C'est ça qu'on veut faire À l'école Du ministère De conquérants Vainqueurs Donc Dieu voulant En 2025 Ils sont prêts ? Quelqu'un à côté Selon son cas Selon son cas Si c'est les yeux La personne Pousse les mains Sur les yeux Vous posez les mains Sur les yeux De la personne Si c'est l'oreille La personne Pose sa main Sur l'oreille Vous vous posez Votre main Sur l'oreille Si c'est des battements De cœur Et que vous savez Elle sait Il y a une tati cardie Maintenant Ou bien le cœur Elle pose sa main Vous posez votre main Dessus Quel que soit le problème La personne pose sa main Vous vous posez après Je vais prier Pas longtemps Je vais prier Si tu crois Que c'est la volonté de Dieu Ma prière ne doit pas être longue Quand c'est fini là Bon Celui qui est là Vous vérifiez Tu sauras si c'est vrai ou pas Mais il faut que tu sois d'accord avec moi Voilà Vous devez poser vos mains On ne va plus jouer On va rester tranquille Excellent Père Les autres Vous pouvez prier en langue Tout doucement Comme vous voulez Mais n'ayez pas de pensée Qui se promène dans la salle C'est important C'est pourquoi Jésus Chassait les gens Il ne voulait pas Que tout le monde le suive Là où il priait Pour guérisser les malades Parce que ça fait de la distraction Ne laisse pas tes pensées Nous distraire ce soir Donc si tu peux Prier en langue Tout doucement Ferme tes yeux Reste tranquille Maintenant que vous êtes prêt Vous avez obéi au Seigneur En croyant De tout votre coeur Que Jésus a pris Vos maladies Il s'est chargé De vos douleurs Et il est devenu Une malédiction Avec votre malédiction Il a détruit Les oeuvres des ténèbres Il a vaincu Satan Et ensuite Il vous a donné La paix La joie Alors si vous croyez Réellement Que c'est sa volonté Que ce soir Vous recevez la guérison Il vous a déjà guéri Pour que vous recevez La guérison Maintenant Dans l'autorité Du nom de ce Jésus là Dont le nom Est au dessus De tous les noms J'ordonne A toute infirmité Dans votre corps En particulier Au niveau de l'oreille Tout ce que j'ai cité Au niveau de l'oreille Que cela soit une otite Une infection Que cela soit un écoulement Que ce soit un bruit Ou l'oreille Qui n'entend pas bien J'ordonne Maintenant Que la parole de Christ Qui a été proclamée Et qui a produit la foi Parce que la volonté du Père Que cela s'accomplisse Dans cette oreille là Que ce soit l'oreille gauche Ou l'oreille droite Je commande Que les bruits cessent Que l'écoulement cesse Que la douleur parte Que l'infection parte Dans le nom de Christ Jésus Recevez La guérison maintenant Je commande A ceux qui ont des problèmes Au niveau des yeux Qui ont posé les mains Sur leurs yeux Parce qu'ils ne voient pas bien Ils n'arrivent pas A voir loin Ou à lire de près Ou il y a comme des brouillards Vous avez mis votre main Je commande Dans l'autorité De ce Jésus là Puisque les mains Ont été imposées Que vous recevez Maintenant Non seulement La délivrance Que toute infection Dans vos yeux Toute anomalie Toute inflammation Parte maintenant Et que la puissance De guérison De Jésus-Christ Parle Les meurtrissures Horte tout voile Toute inflammation Infection Et que vos yeux Sois restaurés A la lecture Et à voir loin Maintenant Vous avez reçu cela Cela est accompli Pour lire Près Pour voir loin Et que les brouillards partent Vous avez reçu cela Vous devez vous réjouir Et que tout problème De cœur maintenant Toute maladie Dont nous avons parlé Et dont Les brûlures d'estomac Les ulcères Toutes les maladies Qui font mal Dont on a la preuve C'est des douleurs Et qu'on peut constater Je commande A toutes ces douleurs là De cesser immédiatement Dans le nom de Christ Jésus Dans le nom de Christ Jésus Regardez Il a pris votre douleur Il s'est chargé De vos infirmités Vous avez reçu la guérison Je viens aux esprits Maintenant Les esprits Qui vous ont tourmenté Qui vous parlent Qui vous font peur Qui vous disent Que vous allez mourir Et vous voyez Les gens devant vous Comme j'ai dit Cette jeune fille là Vous entendez des voix Qui vous ont tourné L'esprit Qui vous ont tourné